Musique Et bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée, et voici mes invités. Applaudissements préférés, allez. Ah, merci public l'adoré, vous êtes aussi mon public préféré, normal, ça va les invités ? Oui, très bien, merci. Papa Drag, c'est toi ? Oui. Applaudissements donc pour Papa Drag. Merci. Tu es donc chanteur, chanteur et auteur, tu seras un bouquin, mais qu'on ne peut pas trouver en librairie. Non. Mais tu m'expliqueras tout ça tout à l'heure. Très bien. Ok, allez. Applaudissements pour Papa Drag. Tu as des fans sur ce plateau, t'as vu le public ? Énorme, énorme. Énorme. Gaspard de la Noé, c'est toi ? C'est moi. Applaudissements pour Gaspard de la Noé. Tu es donc squatter professionnel. Absolument. C'est ton métier. C'est un peu mon métier. Et tu le dis comme ça, sans problème. Naturellement, parce qu'on fait des choses chouettes. Mais c'est vrai. On squatte. C'est pour ça que tu es là, c'est parce que tu fais des choses chouettes. Voilà, on squatte. Là, tu vas nous parler de l'association 59 Rivoli. Voilà, qui est une association d'artistes plasticiens. Tout à l'heure, on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Oui, on a tout le temps, tout ça. Alors, un applaudissement pour le squatter professionnel. Eric Koudaer, ça va ? Bonjour, Jackie. Oui, ça va. Applaudissements pour Eric Koudaer. Et pour Jean-Baptiste Lédu, c'est ça ? C'est ça. Lédu, Lédu. Alors, je vous présente en ce temps, parce que vous venez un peu pour la même chose. Oui, un petit peu. Voilà. Toi, ton personnage, c'est Harmonie, la petite souris. Exactement. Et tu as demandé à Jean-Baptiste de... Comment ça s'est passé ? D'emprunter Nounours ? Exactement. En fait, on s'est rencontrés sur mon émission radio, Que faire des mômes. Bon, on a sympathisé. Ça, c'est fait. Exactement. Alors, toi, Jean-Baptiste, est-ce qu'on te présente encore ? Oui, moi, je vais... Alors, présente-toi. Présente-toi. Moi, je représente Nounours, Bonne nuit les petits. Ah oui, c'est ton père qui l'a créée, c'est ça ? Oui, c'est mes parents, Claude et Christine Lédu, qui l'ont créée. Ah, tes parents, oui, excuse-moi. Oui, tous les deux. Voilà, et c'est maintenant, de la même façon, la famille Lédu, c'est-à-dire ma soeur Dominique, ma mère Christine et moi-même qui continuons l'aventure. C'est une série culture... Vous connaissez ? Tu connais ? Oui, 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 bien sûr. Et toi ? Bonne nuit les petits, je crois que je connais. T'es pas sûr ? C'est une émission mythique, pas sûr. Bah oui, c'est mythique. Allez, applaudissements à tous les quatre. Et toi, c'est... Oui, au fait, c'est les rébus, c'est ça, hein ? Oui, les rébus de Grande Nounours, oui. Voilà, on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Très bien. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci de m'applaudir. Bon, alors, on va raconter des blagues. Vous avez des blagues, des anecdotes, tout ça, vous êtes prêts ? Alors, avant toute chose, il y a la séquence essuie-glace, avec le jingle, pour annoncer les autres séquences. Est-ce que tout le monde est prêt à faire l'essuie-glace ? Oui. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Un, deux, trois. Mais Jean-Baptiste, c'est quoi ça ? Tu crois que ça fonctionne comme ça, les essuie-glaces ? Non, mais moi, je t'explique, c'est des essuie-glaces cassés. Ah, d'accord. Depuis l'année dernière fois, à chaque fois que tu viens, ils sont cassés. Ah oui, ils sont cassés à chaque fois. Bah oui, mais bon... Et alors oui, j'oubliais, après la pub, Gaspard, tu vas t'en aller pendant la pub. Oui. Et tu seras remplacé par un garçon qui a relevé un défi, il s'appelle Philippe. Il a relevé un défi à Cyril Hanouna, mais au tennis. Voilà, il vient nous expliquer tout ça. On l'applaudit d'ailleurs, il vient en rappeler la pub. Donc, nous poursuivons l'émission. Eric, une blague. Une blague. Alors, une blague de souris, tiens, avec Harmonie. C'est Harmonie, elle rencontre une copine... Ah bah toi, tu fais ta promo dans les papilles, toi. Ah bah voilà. Tiens, une blague. Bah oui, pourquoi pas, une blague de souris, puisque je suis en souris, Harmonie. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, c'est Harmonie qui rencontre une copine souris. Et elle lui dit, non, mais t'as vachement maigri, toi. Alors, elle lui dit, bah oui, j'ai fait un régime. Ah oui, t'as fait un régime, tu manges plus de gruyère. Alors, elle lui dit, si, si, mais je mange que les trous. Voilà. Bon, on va t'applaudir, mais bon. Elle est très, très belle, celle-là. Voilà. Mais ça fait rigoler tout le monde. Ça le fait rire, en tout cas. Avec Papa Drac, tu... Ça te fait rire, que... Ouais, j'aime ce mec. Le mec qui mange que les trous, le mot aussi. C'est totalement absurde. C'est absurde. Jean-Baptiste, à toi. Alors, finalement, je vais opter pour une blague. Je vais opter pour une blague. Alors, c'est dans une maison pour personnes âgées. Oui. Une nuit, un monsieur âgé qui se met à crier, bazooka, revolver, mitraillette ! Il y a une infirmière qui se précipite, qui dit, mais du calme, vous allez réveiller tout le monde. Oui. Et puis, il dit, mais... Hum, il y a une petite odeur. Vous auriez peut-être dû demander le pistolet, là. Il dit, ah, pistolet, c'est le mot que je cherchais. Ah, ben voilà. Gaspard ? Alors, moi, j'ai un monsieur et madame. Oh là, ça me fait très peur, ça. Non, c'est monsieur et madame ont un fils. C'est-à-dire monsieur et madame, grois dans ma baignoire et ça m'emmerde, ont un fils. Et il faut deviner le prénom. Monsieur et madame, comment ? Drois dans sa baignoire ? Monsieur et madame, grois dans ma baignoire et ça m'emmerde, ont un fils. La réponse ? La réponse, c'est j'ai des hongrois dans ma baignoire et ça m'emmerde. C'est totalement raciste, ta blague. Non, non, je n'ai rien compris. Tu n'aimes pas les hongrois, quoi ? Alors, pas complètement. Un peu quand même. Un tout petit peu. Oui. D'accord. Je n'ai pas compris. On l'a peut dire, on l'a peut dire. Oui, on l'a peut dire. En même temps, il n'y a rien à comprendre. Il a des hongrois dans sa baignoire et ça l'emmerde, quoi. D'accord. Voilà. À toi, une anecdote ? Alors, moi, j'ai une anecdote, c'est vraiment marrante, mais… Ah bon, tu vas plomber l'ambiance ? Un petit peu et peut-être pas en même temps. Elle est plein d'espérance. Alors, en fait, je faisais un grand spectacle à une époque. Et j'étais allé, donc, comment dire, checker ma date avec le responsable du théâtre. Et donc, tout était bien. Derrière, j'avais mon équipe et j'avais vendu les billets. Et ensuite, je viens au théâtre pour checker des trucs de lumière. Et le responsable me dit, ah non, non, tu n'as pas fait de réservation. Alors, du coup, à ce moment-là, je me dis, attends, j'ai vendu des tonnes de billets, j'ai une équipe derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Il a oublié, en fait, d'écrire la date sur l'agenda. Parce que je lui avais dit, mais il a un problème d'oubli. Et donc, du coup, je suis parti, mais complètement déprimé, en me disant, je vais faire quoi ? À ce moment-là, j'étais dans le Hubber. Et puis, il y a une phrase de Côte d'Ivoire qui m'est revenue en tête, qui dit, si tu ne trouves pas ce que tu cherches là, va sur l'autre rive. Voilà. C'est con, hein ? Oui, c'est très, très con. Du coup, je suis reparti chez le gars. Je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas une personne qui peut me filer un théâtre, en fait, pour le spectacle ? Et il me dit, si, si, je crois, j'ai une amie, en fait, qui est en théâtre rive droite. Voilà. C'est sympa, mais bravo ! Donc j'ai trouvé ça, c'est sympa. Au fait, l'invité qui vient un peu de la pub, j'ai écorché son nom, ce n'est pas Philippe, il s'appelle Thomas, je m'en excuse auprès de lui. D'accord. Thomas Philippon, donc on va le réapplaudir. Voilà, Thomas Philippon. Et on continue. Très bien. Bon, on va faire un blind test ? Oui. Je vous mets une petite chanson à l'envers, il faut trouver le nom de la chanson ou l'artiste. Je vous laisse faire. Vous avez des problèmes à tous les quatre ? Oui. C'est parti, on y va. Allez, premier titre. Oui, bravo, Queen. Bravo, Gaspard. On l'écoute à l'endroit. Ah oui, alors ? Oui, tu n'as pas trouvé. Allez, deuxième titre. Oui, il est très fort, lui. Poupez de chers, poupz de chants, Sainte-Gensbourg, Eurovision. Non, mais dis donc, justement, moi, je vais s'écouter à l'endroit. Vous avez entendu autre chose. Allez, on y va, troisième. Ah, j'adore. Oui ? Oui, Philippe Catherine. Oui, Philippe Catherine. Allez, le dernier. Phil Collins. Oui, bravo. Oh, tu es un fan de Phil Collins ? Oui. Et de Genesis également ? Oui. Très bien. Les deux, oui. Je les ai vus en concert. Bravo, les gars. Voilà, Collins deux fois et Genesis aussi. Oui, Genesis. Avec Peter Gabriel ou ? Non, avec Phil Collins. Avec Phil Collins. C'était bien, hein ? Ah, ça a été très bien. C'était très bien. Alors, on va faire un petit coup. Je mets deux, trois questions pour pouvoir vous en mettre dans la tête. D'accord ? Très bien. Alors, attention. Qui chante à Isha en 1996 ? Halen. Ouais, voilà. À quel écrivain doit-on plateforme et les particules élémentaires ? Oui, mais ici, bravo. Salut. Bonjour. Bah alors ? Ah non, ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors, qui chantait tout doucement en 1995 ? Oh, bravo. Bah alors ? Non, mais je suis né en 1986. Pardon ? Qu'est-ce que t'as dit ? Je suis né en 1986. Et alors ? Dans les bras de quel dieu grec se retrouve-t-on en s'endormant ? Morphée. Morphée. Bon, tu as rien à trouver ? Morphée. Mais ce n'est pas grave. C'est tout sympa. Allez, on continue. Applaudissements, rapplaudissements pour Gaspard Delanoé. Donc, Gaspard Delanoé, tu es donc un squatteur professionnel. C'est cela même. Absolument. Et tu es artiste et militant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Maintenant, tu appelles ça des squats artistiques. C'est ça. Depuis quand tu es militant pour les squats artistiques ? Ça fait maintenant 25 ans que je suis rentré dans ce mouvement à Paris, qui est un mouvement d'artistes qui n'ont pas les moyens de se payer un atelier dans Paris parce que c'est trop cher, et qui donc cherchent dans la ville, dans les rues de Paris, des immeubles vides. On cherche à repérer des immeubles vides, et en fait, il y en a plein. Il y a plein d'immeubles vides. Et de temps en temps, on réussit à rentrer dedans par une fenêtre qui est cassée derrière, ou par le toit. Tu rentres par ce que tu veux, quoi. D'accord. Ensuite, on ouvre les portes, et ensuite, on transforme le lieu en atelier d'artiste. Tu es payé pour ça ? Non, je ne suis pas payé pour ça. Comment tu gagnes ta vie, alors ? Alors, je fais de la scène également, et je suis lecteur sur des scènes. Notamment, je joue en ce moment dans un spectacle de Gaël Bourges, qui s'appelle « On va tout rendre », et qui est programmé notamment au Festival d'automne à la fin décembre. Voilà, trop beau. Alors, tu as transformé le squat chez Robert Electron Libre en un lieu d'art contemporain. Ça, c'est très, très bien, ça. Est-ce qu'il existe encore, ce squat ? Oui, absolument. Ça fait 22 ans qu'il existe. C'est un lieu qui est ouvert tous les jours, du mardi au dimanche, de 13h à 20h, et qui est gratuit. Et en fait, les gens à Châtelet peuvent rentrer dans le lieu et visiter 30 ateliers d'artistes qui sont répartis sur les six étages. C'est super. Voilà, donc ça permet de voir un petit peu un pan de la création contemporaine. Oui. Et il y a des renouvellements en permanence. Des artistes venus du monde entier, la parité hommes-femmes, des gens venus de tous les continents. Très bien. Et on essaye de faire avancer la diversité et le dynamisme de la création contemporaine à Paris. Alors, tu es aussi fondateur du musée Igor Ballut, qui est un musée nomade. Oui. C'est-à-dire qu'il se balade comme c'est en France ? C'est ça. Incroyable, ça, comment tu fais ? Alors, le musée Igor Ballut, c'est un musée qui se balade dans les squats et qui, donc, se fait expulser régulièrement. Parce que dans les squats, malheureusement, souvent, on se fait expulser. Et donc, le musée Igor Ballut… Mais toi, tu te fais souvent expulser ? Oui, le musée est le musée le plus expulsé du monde. Très bien. Oui, il a été expulsé déjà sept fois. Ah bon ? Oui. Ça te fait rire, toi ? Oui. Mais pourquoi ça te fait rire, Papa Drague ? C'est-à-dire que c'est-à-dire ? Hein ? Et ce sont les CRS qui sont partis avec les œuvres du musée Igor Ballut. Alors, tu as écrit aussi un parti qui s'appelle « Faire un tour », ça te fait rire, ça. Oui, c'est le PFT, le parti « Faire un tour ». Oui, pourquoi ? C'est un parti… Alors, parce que… C'est un parti, en fait, qui… C'est incroyable, ça. C'est un parti qui défendait, en fait, en politique, qui cherchait à défendre le rire, l'humour, la création… C'est plutôt sympa. C'était plutôt sympa. On avait, par exemple, des propositions. Une des propositions phares, c'était de prolonger le boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer. Oui, tu as réussi ? Non, on a raté. On a raté. C'est bien qu'on proposait sur le boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer. Ils m'ont proposé également que les gens puissent se promener nus dans les parcs la nuit. Ah, ça, ils n'avaient pas besoin de toi. Il y en a pas qui se promènent nus sans autorisation. Qu'est-ce que tu as, Papa Drag ? Ah, tu n'en peux plus. Il est incroyable. Alors, tu es rentré en politique pour les municipales, c'est ça, de 2008 ? Oui, les municipales de 2008. Et donc, j'ai fait 3,3% au premier tour. Ce qui m'a manu les félicitations du Parti écologiste parce que ça leur a permis, eux, d'être au deuxième tour et donc de gagner des élus. Alors, ton slogan, c'est le vrai Delanoé par rapport à Bertrand Delanoé, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Parce qu'à l'époque, il y avait Bertrand Delanoé. Moi, je m'appelle Gaspard Delanoé. Et donc, j'avais dit, votez pour le vrai Delanoé, Gaspard Delanoé. Et j'avais eu un coup de fil de Bertrand qui m'avait dit, c'est un peu dangereux ce que vous faites, les gens risquent de nous confondre. J'ai dit, mais c'est bien ce que je pense. C'est bien ce que tu voulais ? Voilà, ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais il a été très gentil parce qu'il est venu nous voir à plusieurs reprises au 59 rue de Rivoli. Et en fait, il a demandé à la ville de Paris de sauver le lieu parce que le lieu a été menacé par une expulsion. Et c'est la ville de Paris sous l'égide de Bertrand Delanoé qui a racheté le lieu. Donc, tu es le président et le fondateur de 59 Rivoli qui a été créé en 1999. Exactement, Jackie. Toi, tu vois, c'est sympa. Tu es bien renseigné. Alors, le concept. Le concept, c'est donc des ateliers ouverts au public. Une galerie dans laquelle il y a des nouveaux collectifs toutes les deux semaines, ouvertes au monde entier. L'idée, c'est de faire en sorte que les jeunes artistes puissent avoir une possibilité de montrer leur travail devant les gens. Et que les gens, finalement, d'habitude, ils voient les œuvres séparées de leur lieu de création, puisqu'on voit les œuvres dans des musées ou des galeries. Là, c'est de venir dans les ateliers et voir l'artiste au travail. C'est ça, le concept. Bon. Alors, la crise sanitaire a dû impacter quand même ton association. C'est ça. Et c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Mais je vous en prie. Bon, cher Grassoir, on joue loin d'un seul coup. C'est qu'en fait… C'est quoi, toi, professionnel, ça ? Il faut aller vous voyer. C'est ça. Donc, c'est vrai que depuis dix mois, on a été très impactés par cette crise parce qu'on dépend complètement du public. Et que là, évidemment, on a été privés. Donc, on a lancé un appel aux dons il y a environ trois semaines qui compte pendant encore les trois semaines qui viennent. Et donc, c'est un appel aux dons où on demande aux gens de nous donner 5 euros, 10 euros, voilà, même des petites sommes. Ça va nous permettre de combler les petits déficits qu'on a causés pendant cette pandémie. Non, mais c'est plutôt bien, non ? Ben, j'espère qu'en tout cas, les gens vont entendre cet appel et vont nous permettre de continuer cette activité qui est une activité qui est quand même plébiscitée par beaucoup de gens à Paris et qui existe depuis 22 ans. Donc, ce serait dommage que ça s'arrête à cause de cette pandémie. Il y a 20 artistes exposés, c'est ça ? C'est ça. Il y a 24 expositions ? C'est ça. Quel genre d'exposition ? C'est uniquement de… Arts plastiques surtout. Donc, c'est surtout peinture, sculpture, dessin. Il y a aussi des performances et des concerts le week-end dans la galerie, des petits concerts devant 30 personnes ou 40 personnes. Donc, c'est un petit peu tous les arts qui sont représentés, quoi. Ben, c'est plutôt bien. Plutôt bien et vous êtes les bienvenus, c'est gratuit. Oui, c'est ça. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Ça a toujours été gratuit, c'est gratuit. En sortant, les gens, s'ils veulent, ils peuvent laisser une petite pièce dans la boîte, dans le chapeau pour nous aider. Mais c'est vraiment, je veux dire, la plupart… Par exemple, on a beaucoup de visiteurs, c'est des ados. Ils viennent se prendre en photo dans les ateliers parce qu'il y a des fresques sur les murs et les fresques sont renouvelées régulièrement. Donc, ils viennent, ils se prennent des selfies et tout ça. Ils partent, ils ne laissent pas quelque chose. Mais en tout cas, c'est sympa de les voir. Alors, est-ce que c'est ouvert en ce moment, malgré la… Ça vient de réouvrir, ça vient de réouvrir la semaine dernière, c'était un super moment. On a fait une nouvelle façade, des nouvelles fresques et donc c'est ouvert. Maintenant, vous pouvez y aller tous les jours du mardi au dimanche de 13h à 20h. Et sinon, évidemment, sur la plateforme Hello Asso 59 Rivoli, vous pouvez faire un don en allant soit sur le site 59 Rivoli, soit sur le Facebook, soit sur l'Instagram 59 Rivoli. OK. Il y a un teaser qui va rappeler tout ça, donc on va le voir. Qu'est-ce que tu en penses, Gaspard ? Ce serait super. Ce serait extraordinaire. Allez, on y va. Un teaser. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais donc, c'est jusqu'à quand exactement ? C'est jusqu'au 20 juin. La veille du premier jour de l'été, on fera la fête ce jour-là si ça a bien marché. Ben oui, mais je suis sûr que ça va marcher et tu feras la fête pour la fête de la musique le 21 juin. Exactement, exactement. Concert au balcon de 20h30 jusqu'à 23h30. Concert au balcon ? Au balcon. Au balcon uniquement, c'est-à-dire qu'on sera au balcon, les musiciens seront au balcon, les gens dans la rue et on fait concert dans la rue, comme ça directement du balcon vers la rue. Il reste de la place. Il reste... Oui, c'est possible. Oui, oui, pourquoi ? Tu veux venir ? Avec plaisir. C'est vrai ? On fait des sets de 25 minutes. Je trouve ça super. Après, le truc, c'est qu'on fait guitare-voix ou alors voix-son, voix-son, voix-son. Ça peut être très sympa, ça. Ah ben, Papa Drag avait plaisir. Oui, Papa Drag, il est sympa. Papa Drag, tu connaissais le 59 juin, tu allais en force manger des McDo. Exactement. C'est ça, c'est ce que tu l'as dit. Voilà. Il t'est jamais rentré au 59, pourquoi ? Absolument pas. Non, je sais pas. T'avais trop faim, c'est ça ? Oui, peut-être. Ça m'intriguait, mais j'ai pas fait le temps. C'est l'occasion. Voilà, allez, Papa Drag, applaudissement, on va parler de chez nous. Écris-moi sur Messenger et on peut peut-être faire un petit set de 25 minutes le soir de la fête de la musique. Ça marche. J'ai un pépé, c'est ça. Ils se connaissaient pas, hop, ils vont plus se quitter. J'adore l'idée. Le lieu est super. Tu connais ? Oui, j'ai mis 22 ans. Exactement, je suis arrivé à Paris il y a 22 ans et c'est l'un des premiers lieux où je suis allé. Merci beaucoup. Non, vraiment. Là, t'es bien tombé avec nous. Là, c'est formidable. C'est formidable. Super accueil. Donc toi, Papa Drag, c'est pas ton vrai nom, c'est pas possible, ça ? Si, c'est mon vrai nom. Menteur. Si. Très bien. Alors, t'as été découvert peut-être par The Voice, c'est ça ? Oui. Cette année ? Cette année, oui. Cette année, audition à l'aveugle, c'était le 20 février 2021. Exactement. Et tu as été éliminé ? Pourquoi ? Je ne suis pas passé au... Ben, tu sais, tu sais jamais. Ils ont pas dit toi, les jurys ? Tu sais jamais, tu sais jamais. T'as été déçu ou pas ? Ben, en fait, oui, forcément, c'est pas très agréable. Oui. Mais j'avais un objectif en allant sur scène, c'était de parler aux gens. Chantez pas là pour le jury, chantez là pour le public. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et l'objectif que j'avais, c'était d'annoncer un message de tolérance. Donc j'ai chanté, je pense que j'ai bien chanté. J'ai bien annoncé. Giant de Calvin Harris. Très bien. Donc un chant qui est tout à fait adapté à la situation. Alors, tu es nommé le chanteur en talon. Oui. Tu es surnommé plutôt. Oui. Pour quelles raisons ? Parce que je porte des talons. Ah oui. Tout simplement. Je porte des talons. Moi, je suis très casanier. Donc quand je suis à la maison, bon, en général, je n'en porte pas. Oui. Parce qu'en talon à la maison, ce n'est pas terrible quand même. Oui. Mais après, quand je répète et tout, j'en porte. Mais quand je sors, je porte toujours des talons. Tu es franco-ivoirien. Exactement. Tu es en Côte d'Ivoire jusqu'à quel âge ? 18 ans. Et après, hop, la France. Et après, la France pour les études. C'est un peu une… Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Alors, j'ai fait une année en anthropologie, une licence en philo, un master en école de commerce et puis une maîtrise en psychanalyse. Ah oui. Et ça te sert à quelque chose, tous ces diplômes pour chanter ? Bien sûr. Ça sert toujours. Ça sert toujours. Pour la tête, quoi. Pour la tête, mais aussi pour le concret. Tout s'entremêle et ça permet de réfléchir sur plusieurs axes. Alors, tu découvres le chant à 16 ans via le gospel. Exactement. Voilà. Donc, tu chantais quoi ? Dans des églises en Côte d'Ivoire ? En fait, j'étais rentré dans une église. J'avais entendu du chant gospel. Je ne savais pas que je savais chanter. Ah bon ? J'ai dit absolument pas. Tu ne savais pas que tu savais chanter ? Absolument pas. Mais je me suis dit, je veux faire ça. Et puis, je suis rentré chez moi, j'ai chanté. Et puis, ça l'a fait. Oui. Et tu as aimé tout ça ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça avait beaucoup de sens. J'aimais beaucoup l'émotion qui s'en dégageait. Et puis, la manière de porter les mots aussi dans le gospel. Parce que les mots sont très épurés. Tu chantais quoi ? Des chants… Traditionnels. Traditionnels, ivériens ? Non, non, non. Ce n'est pas la même technique. Les chants traditionnels. Les ivériens, ça n'a rien à voir avec le gospel ? Ah non, c'est différent. C'est différent. Très bien. Alors, tu sors un EP qui s'appelle Sassi. Sassi, oui, oui. J'ai sorti depuis un moment. Sassi, ça veut dire impertinent. Tu es impertinent, toi-même ? Oui, je pense. Oui. Tu es mieux, tu es impertinent. Sobrement impertinent. Sobrement impertinent. Et Sassi, pourquoi sobrement impertinent ? Parce que forcément, l'idée d'essayer de pouvoir être un minimum soi au cœur de la société est impertinent. Puisque ça gêne. C'est un hommage à trois grandes reines de la Soul, c'est ça ? Exactement. Peggy Lee et Miwanaoos et Nina Simone. Nina Simone. Voilà. Que je reprends en Soul. En tes idoles ? Enfin, c'est des chanteuses que tu… C'est des chanteuses que je trouve assez exceptionnelles parce qu'elles se risquent sur scène et avec la voix. Oui. Et je trouvais que c'était intéressant de les reprendre aussi avec de l'Electro House. Donc, en fait, j'ai mélangé les deux. Tu as mélangé les deux. Alors, tu es également coach ? Oui, ça, c'est mon métier de base. Tu es coach vocal, coach… Alors, je connais la technique vocale, donc je suis coach vocal, mais je ne fais plus de coaching vocal. Mais je suis particulièrement coach en entreprise, pour les chefs d'entreprise, en fait, pour le leadership. C'est-à-dire que tu arrives en entreprise ? Et qu'est-ce qui se passe, par exemple ? C'est les chefs qui viennent chez moi. Et je travaille toutes leurs problématiques par rapport au leadership, aux problèmes de positionnement, entreprise. Tu fais donc un métier extrêmement sérieux. Ah, c'est sérieux, mais en même temps, il y a des manières de faire ça. Est-ce que tu reçois un talon aiguille ? Non. Non. Mais je ne me cache pas. Oui. D'accord. OK, d'accord. Alors, on va revenir au livre. Ton livre s'appelle « J'ai choisi la vie ». Yes. Plutôt que la mort, ou quoi ? Pourquoi tu disais ça, « J'ai choisi la vie » ? Parce qu'on peut choisir la mort. Donc, j'ai choisi la vie. Oui, remarque. Tu t'as choisi, on t'a choisi la vie. Non, non, mais il y avait une vraie volonté de dire ça, parce que le livre, il part aussi d'expenses personnelles, mais aussi d'expenses de plein de personnes qui se sont cachées pour ne pas, justement, pour ne pas mourir. Donc, oui, j'ai choisi la vie. En fait, ça porte à conséquences. Et c'est un livre de développement personnel ? En fait, c'est un livre de développement personnel. En fait, à la base, je voulais faire un livre sur la notion de la singularité et l'universel. Et je trouvais ça un petit peu chiant pour les gens. Du coup, je me suis dit, je vais faire un truc plus abordable, selon aussi les demandes qui m'ont été faites, aussi après The Voice. Et en fait, j'ai fait un livre qui est une application. Donc, c'est un livre. Mais c'est une application. À l'intérieur, il y a énormément d'éléments interactifs. Ce qu'on voit, d'ailleurs. Alors, pourquoi tu n'as pas voulu sortir en version papier ? Voilà. Pour quelle raison ? Parce que le livre, pour moi, n'a pas vraiment de sens. En tout cas, aujourd'hui, s'il n'y a pas toute cette dynamique interactive, c'est-à-dire les podcasts intégrés, le développement des définitions, les jeux. Il y a plein de choses à l'intérieur qui sont vraiment orientées à aider la personne, en fait, à faire un chemin au travers de quelques expériences que moi, j'ai eues. Très bien. Alors, ton message, c'est l'insolence d'être soi. Oui. C'est-à-dire ? C'est par rapport à l'impertinence, c'est la même chose. Oui, c'est pareil. L'insolence d'être soi, encore une fois, quand tu essaies dans la société, comme faire, par exemple, un gros squat, forcément, c'est insolent pour des gens. D'accord. Tu dis qu'il faut apprendre à s'aimer ? Oui. Tu as appris à t'aimer. Tu ne t'aimais pas au début ? En fait, c'est compliqué d'apprendre à s'aimer. Déjà, c'est compliqué de comprendre ce que c'est. Et puis, c'est compliqué d'apprendre. Mais au fur et à mesure, on apprend. Et tu leur donnes des clés ? Voilà, je donne des clés. Mais je donne déjà, moi, les clés qui ont pu m'aider. Donc, c'est un témoignage personnel. Et puis, dedans, je donne quelques tips pour pouvoir avancer, pour une catégorie. On va dire que c'est pour tout le monde. Mais ça parle quand même à une catégorie de personnes qui font partie, en général, des minorités. Alors, c'est en réponse aux nombreux messages que tu reçois, c'est ça ? Ça a été les nombreux messages que j'ai reçus ont été un élément en plus qui m'a dit « Tu vas te bouger les fesses et tu vas le faire ». Et ces messages, c'est plein de gens, après The Voice, qui exprimaient le fait de ne pas pouvoir s'assumer au cœur de la société, d'être hyper enfermé, d'être insulté, d'être haillé. Et je me suis dit « Bon, c'est super difficile d'accueillir sa singularité, donc il faut en parler ». Et donc, j'ai décidé de me dire, autant pouvoir partager tout ça avec eux et faire le chemin ensemble. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, dans ton bouquin, il y a des photos, c'est des podcasts ? Il y a des photos, des podcasts, en fait, c'est des mini-interviews sur les thèmes du bouquin, sur lesquels je raconte des éléments particuliers de ma vie et avec quels l'outil j'ai pu évoluer. Alors, on ne voit pas, j'ai acquis du fil. Voilà. Mais tu dis mini-interviews, tu poses des questions à qui ? Non, c'est une personne qui me pose les questions. Oui, c'est ça. Voilà. Une personne que tu as choisie ? Une personne que j'ai choisie. Et tu connaissais ou pas ? Ah ben oui, pour le bouquin, là, j'étais obligé. D'accord. Alors, tu lis des astuces, c'est ça, pour apprendre à s'aimer et à être plus authentique, en fait, c'est ça, l'histoire ? Exactement. Le travail sur l'authenticité. Et c'est difficile et voilà, ça commence déjà à… Il faut analyser un peu petit, déjà, comment on était, si on était authentique ou si on a intégré plein d'impératifs, soit comme ça, ou sinon tu ne seras pas aimé, soit ceci, ou sinon… Et puis après, ben voilà, quand on grandit, on laisse cette espèce de mantra continuer dans sa tête. Et puis, en général, ça ne fait pas forcément beaucoup de bien. Alors, si on veut se procurer, pardon, le livre, comment on fait ? Il suffit d'aller sur mes réseaux. Donc, Instagram, papa.drag, c'est papa.drag, mon Instagram. Après, bon, sur tous les autres réseaux aussi. Et en fait, en appuyant sur le lien, on arrive sur un Google Form qui nous emmène ensuite directement vers cette application, après l'avoir acheté. Bien sûr, il coûte 4,99 € et il sortira. C'est tout à fait raisonnable comme prix. Ben écoute, je pense, c'est fair play quand même. C'est très fair play de ta part, surtout. Voilà, c'est fair play. Papa.drag. Voilà, et puis, ben du coup, voilà, il est disponible le 7 jours. Ça veut dire très bientôt. Très bientôt. On est le 31 mai, il est dans une semaine, on va dire. Voilà, alors là, on va passer un teaser des émissions que tu as faites, des chansons que tu as chantées. Ça s'appelle l'espèce de melting pot, c'est ça ? Oui. Très bien, et puis on revient après. Ça marche. Allez, c'est parti. Je me suis pas battu pour être sur scène, je me suis battu pour ce que j'étais. Je me suis battu pour être sur scène, je me suis battu pour être sur scène. Je me suis battu pour être sur scène. Et dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens qui se sont reconnus ? Il s'avère que votre nom est sorti plusieurs, plusieurs fois. On est donc très heureux de vous accueillir ce soir. Annoncer un message comme ça, forcément, ça demande de la fragilité. Pour ne pas cesser de vivre La Padraig disait tout à l'heure que son intervention, son passage dans The Voice, relevait du sacré. Eh bien, il y avait une sacralisation aussi dans cette chanson. Notamment quand il y a du dialogue, de l'échange, de l'éducation, de la pédagogie. D'ailleurs, tu sors un livre interactif sur ton histoire. Il vient au monde de l'aimer, de lui apprendre que l'amour. En ne formant qu'une même ronde, chanter encore... Bravo pour la drague ! Donc un EP, un livre, tout va bien ? Voilà, tout va bien. Très bien. Vous êtes donc sur IDF1, t'en es sûr, Éric Houbert ? Je suis sûr. C'est donc le GLPP. Et Gaspard Deladoé, merci d'être passé par le GLPP. Merci de m'avoir invité. Mais je t'en prie, c'est donc 59 frivolis. 59 frivolis. Les dons, c'est jusqu'au... Jusqu'au 20 juin. Bon, donc on a un peu le temps, on a trois semaines. On a trois semaines. Très bien. Merci beaucoup, merci à tous. Attends, je vais lancer la pub, puis tu vas partir pendant la pub. Et à ta place va venir donc Thomas Philippon, qu'on applaudit déjà, d'ailleurs. À tout de suite, voici donc les Pimbas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada